Bienvenue sur le tuto qui va aborder e-design aujourd'hui. On va très rapidement voir l'interface, les options les plus intéressantes pour une personne qui débute. Je précise aussi que cette vidéo ne s'adresse qu'aux personnes qui viennent de découvrir ou qui ont juste quelques heures dans les dents. Puisque si vous êtes professionnel ou que vous avez déjà une bonne prise sur ce logiciel, c'est pas nécessaire de regarder cette vidéo. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être dans un premier temps ouvrir un fichier que j'ai déjà créé. Comme ça vous aurez déjà une idée d'à peu près comment un fichier se présente. Mais avant ça, on va très rapidement voir l'interface du début. Vous allez vous retrouver sur ce panel. Vous avez comme dans toutes les autres applications, pratiquement toutes, application Adobe, un onglet Travailler et Comprendre. Je vous invite à très rapidement aller dans l'onglet Comprendre. Puisque vous avez des tutos, des exemples et des assets qui sont offerts au travers de ces différents tutos. Donc on va aller sur Travailler, nous. On va cliquer sur Créer. Rassurez-vous, après j'ouvre un dossier, un fichier avec un de mes travails. On a plusieurs onglets, Impression Web et Mobile. Donc vous avez quelques exemples que vous pouvez télécharger depuis leur site web. Enfin, qui est intégré ici, mais ça c'est tiré depuis le net. Nous, on va regarder les paramètres prédéfinis. Donc comme d'habitude, nous avons un panel à droite qui présente toutes les options. Et en fait, tout ça, c'est juste des presets d'options. Donc il n'y a rien de particulier. En gros, ça a juste modifié les options qui sont juste à droite. Donc vous pouvez manuellement les modifier. Vous voyez, ça reste très poussé. Mais si vous n'avez pas vraiment d'idée à quoi tout ceci correspond, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de prendre un format classique. Vous pouvez commencer par travailler sur du format A4. C'est ce qu'il y a de plus classique. Mais sinon, je vous invite aussi à essayer de comprendre les différentes options. Ce n'est pas trop compliqué. Sauf pour 2-3 options où il faudra se renseigner un petit peu. Voilà. Donc, vous cliquez sur Créer. Et par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce fichier. Voilà. Donc, on se retrouve dans l'interface classique d'InDesign. Moi, je vais remonter tout en haut. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai ici, c'est que j'ai... J'ai un document en format A4, mais format paysage. C'est une option qui est disponible quand on crée le fichier. Donc, nous avons 3 panels. Nous avons le panel tout à gauche, qui sont les outils, comme dans Photoshop. Nous avons en haut les options qui sont rattachées à la sélection. Ou des options qui sont un peu plus générales. Et à droite, nous avons les différents onglets qui permettent de paramétrer certaines choses très précises. De toute façon, vous le voyez rien qu'au don. On voit qu'on va modifier certaines choses et pas d'autres. Donc, on va peut-être commencer par les outils. Donc, on a les vraiment classiques sélections directes. Alors, sélections et sélections directes, c'est un peu comme dans Illustrator. Ça permet de choisir certains points et pas d'autres. C'est un peu... Si vous avez des bases dans Illustrator, ça sera plus facile d'aborder certains points. Puisqu'en fait, on peut créer des formes géométriques. Donc là, pour éviter de bousiller mon fichier, je vais créer un nouveau document. On va prendre la passion A4B. Donc, on peut faire par exemple, on peut créer des formes géométriques. Écrire dedans. Et aussi, les modifier comme si c'était des rectangles, peut-être plus basiques. Ah, vous voyez. C'est du format vectorial, basiquement. Ça nous permet de faire plein de choses avec. Soit de faire des cadres un peu olé-olé. Vous mettez une image et l'image se délimite aux fonctions de votre cadrage. Vous avez fait. Ou un texte qui est écrit avec un cadrage aussi un peu bizarre. Et en plus, vous avez l'outil PUM qui a la même fonction que dans Illustrator. Pareil, vous pouvez faire des formes géométriques complètement farfelues. Et faire pas mal de choses avec. Soit faire juste des formes géométriques parce que vous voulez faire un 8 ou un cercle en rond. Et puis mettre une couleur dedans parce que vous trouvez ça joli. Ou mettre du texte avec une forme spéciale. Ou alors un cadre d'image. Vous pouvez pousser le concept assez loin. Vous avez aussi des outils plus basiques. Traits, crayons. Celui-ci est un outil que j'aime beaucoup. Il permet de faire une palette de couleurs à partir d'un point que vous aurez choisi. Sur une image. Vous importez une image. On va faire un exemple ici. Je vous montre parce que c'est super pratique. Alors on va prendre une image avec plein 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 de couleurs. On va prendre celle-là. Hop. On la porte ici. On l'étend comme ceci. Et je vais prendre ma palette de couleurs. Normalement. Où que je clique. Il n'y aura aucune différence. Normalement. Il va considérer l'image en la délimitant par ses bords. Et vous cliquez. Peu importe. Il va d'emblée prendre toute l'image. Il va scanner l'image de A à Z. Et il va essayer d'en sortir une palette. Vous pouvez ensuite choisir des variations. C'est un outil qui est très pratique. Si vous devez chercher une palette de couleurs. Pour un projet. Vous devez choisir par exemple trois couleurs primaires. Vous n'avez pas vraiment d'idée. Mais par contre. Vous avez trouvé une image sur le net. Qui respire l'identité visuelle que vous recherchez. Avec des couleurs qui vous plaisent. Et un mélange qui est assez agréable. Vous l'importez ici. Vous choisissez cet outil. Et vous aurez une palette qui correspond à ce que vous vous imaginez. Comme résultat final. Super pratique. Ensuite on a les fameux fonds et bords. Comme dans Illustrator ou Photoshop. Ces deux options sont super pratiques. Parce que maintenant. Imaginons que je crée. J'écris du texte. Alors. Que je me souviens. Voilà. Donc j'écris du texte. Voilà. Sauf que. On peut. Vous voyez. Écrire en dehors des limites. Mais imaginons. Je m'en fous. Je veux juste. Ok. C'est pas grave. Une fois qu'on va imprimer ça. Ici ça va pas apparaître. Mais. Le problème c'est que j'aimerais avoir une vue. De ce que ça va ressembler. En tant que résultat final. Je clique là dessus. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça c'est une vue très rapide. Qui permet de voir. Alors ça c'est la version travail. Et ça c'est la version finale. A quoi à peu près ça va ressembler. A votre document. Super pratique. On peut toujours sélectionner. C'est juste que. Au niveau visuel. C'est plus propre. Et on a vraiment une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc en haut nous avons des outils. Normalement que vous avez vu. Qui se sont activés. Lorsque j'ai sélectionné certains. Par exemple la texte. Il va réadapter en fonction de. Ce que j'ai sélectionné. Ce que je suis en train de faire. Avec plein de paramètres. Donc ça. C'est la même chose pour tout. Vous voyez. Bah du coup on a un nouvel panel d'options. Hop. Je supprime. Et à droite nous avons. L'outil le plus important. Page. Donc là. Ça permet de créer des pages à la volée. Donc là je suis dans la page 2. Et là je suis dans la page 1. Qui est à droite. Vous voyez. On peut les réarranger. En faisant un simple glisser. Comme c'est blanc. Vous voyez aucune différence. Mais j'ai bien inversé la 1 et la 1. On peut rajouter des gabarits. Alors. Il y a un petit truc assez spécial. C'est comme. Une filigrane. Vous décidez. A cet endroit. De mettre par exemple. En plein milieu. On va le faire ensemble. Ça va être plus parlant. Donc je mets un fond. Code. Je mets ici. Ok. Donc. J'ai mon gabarit. Je reviens. Ici. Et. Si je regarde ici. Il y a marqué. A-gabarit appliqué. Je vais ici. Il y a marqué. A-gabarit appliqué. Alors. Ce qui se passe. C'est que. Comme il y a deux gabarits. Qui sont. Indépendants. Pour chacune des pages. Maintenant. Je vais aller ici. Je vais prendre. Sauf que cette fois-ci. Je vais mettre. Une autre couleur flashy. Je vais mettre du rouge. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors. Vous allez me dire. Bon. Bah. Basiquement. En fait. Ça c'est la page 1. Et ça c'est la page B. Non. C'est bien des gabarits différents. Si maintenant. Je rajoute une deuxième page. Enfin juste encore. 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 Vous voyez que là. Les pages. En fait. C'est un modèle. Voilà. Basiquement. C'est un modèle. Sur lequel. On va s'appliquer automatiquement. Et vous pouvez dire. Maintenant. Je ne veux pas de gabarit. C'est à dire. Je veux une page blanche. Qui soit indépendante. Parce que j'ai une mise en page. Qui sera complètement différente. Donc. Je fais. Je fais. Je fais. Placaré. Hop. Je fais 100. Hop. Et voilà ce qui se passe. Il n'y a plus. De gabarit. Cette page. On a un gabarit. Qui est ici. Complètement blanc. Maintenant. Si je choisis. Là. Je veux mon rectangle rouge. À la place d'un rectangle. Le. Sian. Et bien simplement. Je fais. Je. Ah non. Parce que ça. C'est deux pages. Ouais. Celle-ci correspond à la page de gauche. Et celle-ci correspond à la page de droite. Automatiquement. Il n'y a pas de choix. Par contre. Ce qui est bien. C'est qu'on peut créer. D'autres gabarits. Nous. Je fais un nouveau gabarit. Je choisis son nom. Son préfixe. D'après le gabarit. Je peux choisir. D'après un gabarit. Ou rien. Le nombre de pages que ça va affecter. Le type de format. La largeur. La hauteur. Bref. Tout un tas de trucs. Et qui me permettra d'en créer d'autres. Ça peut paraître inutile. Quand on fait une ou deux pages. Si on fait une affiche. Ça n'a aucune utilité. Au moins. Si on commence à faire des documents. Qui comportent une dizaine de pages. Et qu'on veut mettre une mise en page. Un peu comme dans les bouquins. N'importe quel bouquin que vous allez voir. Vous avez les numéros de pages. Qui sont identiques. Et placés au même endroit. En bas à droite. Vous avez une petite vaguelette. En bas. Non. En haut. Sur le haut des deux pages. Et cette vaguelette. C'est la même. Sur tout le long du bouquin. Sauf sur la première et la deuxième page. Eh bien. Ils ne font pas tous à la main. Ils utilisent des gabarits. Qu'ils appliquent automatiquement. Sur toutes les pages. Évidemment. Ça me semble logique. Nous avons ensuite les calques. Ils sont associés aux pages que l'on a sélectionnées. C'est un peu comme Photoshop ou Illustrator. C'est le même fonctionnement. Vous pouvez superposer. Ça a un intérêt si maintenant. Imaginons. Je fais ici sur cette page. Un carré. On va faire jaune. Et je refais un deuxième carré. Cette fois-ci. Qui va être. Allons-y. Pour du lire. Et maintenant. Je veux. Simplement. Que mon carré jaune. Passe au-dessus. Et non en-dessous. Ça peut arriver. Dans des cas. Un peu plus concrets. Quand on a du texte. Et des images. Et on veut par exemple. Que l'image soit en-dessous. Texte. Et pas au-dessus. On voit bien le texte. Eh bien. Voilà. Vous avez votre rectangle. Vous le placez comme ceci. Et voilà. C'est assez important. C'est un outil. Qui va venir assez rapidement. Les liens. Alors ça. C'est aussi un outil très important. Maintenant. Imaginons. Je prends. Cette image. Je porte ici. Alors. Une astuce. Ou soit. Vous cliquez. Et ça. Pose votre image. A sa dimension. Réelle. Donc au maximum. Je le fais supr. Soit. 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 Je viens ici. Je lâche la souris. Je clique. Je la maintiens. Et je glisse. Et je peux choisir sa taille. C'est plus pratique. Imaginez. Vous avez une image qui est absolument grande. Qui fait 10 000 pixels. Ce qui va se passer. C'est que quand vous allez cliquer. Votre image va faire. Voilà. Allez. Euh. Jusqu'à. Non. J'ai fait une mauvaise manie. C'est pour ça. Voilà. Imaginez. Vous cliquez. S'il veut. Bien le faire. Il veut bien. C'est juste qu'il est en train de râmer. Voilà. Donc. Votre image sera redimensionnée. Enfin. Elle va apparaître comme ceci. Sauf qu'au bout d'un moment. C'est très chiant. De devoir. A chaque fois. Redimensionner. Dans le sens inverse. Donc. Une petite astuce. C'est de. Cliquer. Déposer. Voilà. Donc. Vous avez votre image. Qui appart ici. C'est un lien. Ça veut dire qu'elle n'est pas intégrée à l'image. Si maintenant. Je. Ferme mon fichier. Je sauvegarde. Cette image. Je la déplace. Je la supprime. Ou je la renomme. Ce qui va se passer. C'est qu'il y aura. Une. Une icône de votre image. Une. Une image. Mais en format. Très. 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 Moche. Avec des gros pixels. Pour que vous sachiez. A quelle image ça correspond. Mais par contre. Il va vous dire. Je ne trouve pas l'image. Ce qui fait que. Si vous faites un export en PDF. Vous faites une impression. Vous aurez des pixels. Monstrueux. Ça sera une image. Ultra pixelisée. Parce que l'image. N'est pas intégrée dans la image. Euh. Dans le fichier. Elle est recherchée en direct là. Ici. A cet endroit. Donc. C'est pour ça que ça s'appelle. Lien. Vous pouvez. C'est une possibilité aussi. D'incorporer un lien. Ça veut dire que. Maintenant. Vous dites. Ah. Je ne suis pas sûr. Que mon fichier restera ici. À cet endroit. Il peut y arriver. Plein de trucs. Supprimer. Effacer. Renommer. Donc. Vous décidez. Maintenant. De incorporer le lien. À l'intérieur du fichier. Ça veut dire que. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper. Vous pouvez supprimer votre fichier. Quand vous sauvegardez. Il sera à l'intérieur. L'avantage. L'avantage. De créer des liens. C'est que. Quand vous avez un fichier. Avec plein d'images. Imaginez des images. Qui pèsent à chaque fois. 5 mégas. Vous en avez 50. En fait. Le calcul. Ça va faire beaucoup. Ça va faire un poids. Monstrueux. Donc. C'est toujours mieux. D'avoir les images. Qui sont dans un endroit. Autre. Et le fichier. Qui est séparé. Qui permet d'avoir un fichier. Qui pèse pas plus que. 15. 10. Ou 5 mégas. C'est mieux. Voilà. Après. C'est à vous de voir. Si vous avez un fichier. Avec une seule image. Vous pouvez aisément incorporer. Il n'y a pas de soucis. Donc. Je supprime. Ensuite. Nous avons. L'outil contour. Pas besoin de l'expliquer. À vous de jouer. Couleur. Nuancier. Dégradé. Alors. Style de caractère. Et style de paragraphe. Style de caractère. Et style de paragraphe. C'est hyper important. C'est. Surtout utile. Quand vous allez. Commencez à faire des fichiers. Avec énormément de pages. Avec une mise en page. Qui sera plus fournie. Imaginez que vous avez. Un. Un bouquin. Qui fait 50 pages. Avec. Pas. Des millions de mots. Avec pas mal de paragraphe. Avec pas mal de paragraphe. Et. Vous dites. Je veux que chaque paragraphe. Qui. Incorpore une news. Complètement folle. Et. Cette police. Et cette taille. Et un. Cadre. Avec. Cette couleur. Là. Vous pouvez créer. Alors. Je vais vous montrer. En réel. Ce que ça donne. En réalité. Si je mets ça. Je remplis. De. Texte. Bidon. Voilà. Donc. Ici. On a du texte. Maintenant. Je crée. Un paragraphe. Standard. Double clic dessus. On peut. Alors. Là. On va plutôt. Créer un nouveau style. Ce sera mieux. Parce que. Non. Je ne peux pas le renommer. Voilà. Là. Je peux le renommer. J'ai l'appelé de test. Je peux maintenant. Dire. Je ne veux pas cette police. Je veux. Myriade pro. Je veux que ça soit. Régulard. Que le corps. Fasse 14. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre. Que ça soit. Centré. Il y a un petit retrait à gauche. Quand. On veut un arrière plan de paragraphe. Donc. On va mettre plutôt. Quelque chose de coloré. On va mettre du. Hop. Du bleu. On va mettre. Des arrondis. Voilà. Comme ceci. Je fais. Ok. Donc. Vous voyez ce qui vient de se passer. Ici. Nous avons. Notre texte. Qui a été modifié. En fonction des infos. Que je viens de rentrer. Et. Ce qu'il y a de bien maintenant. Regardez bien. C'est que je. Maintenant. Je peux choisir. D'appliquer automatiquement. Cette façon de faire. Alors. Je vais. Sommé un peu. Pour cliquer le résultat. On va grandir aussi. La case. Donc. Ce qui vient de se passer. C'est que j'ai appliqué automatiquement. Cette façon de faire. Maintenant. Je me dis. Ah. Je ne veux pas. Je veux revenir. Par défaut. Je clique dessus. En gros. Ça permet de. Créer. Des. Des familles de police. Qui sont adaptées. Par exemple. Vous voulez que le titre. Est toujours cette taille. Et bien. Vous modifiez les paramètres dedans. Vous faites la même chose. Pour le paragraphe. Et. Quand. Maintenant. Vous dites. Ah. Zut. J'ai fait une connerie. Les. Les titres. Sont beaucoup trop gros. Vraiment trop gros. Vous double cliquez. Vous changez. Une valeur. Donc. La taille de police. Vous la faites passer. De 12. De 12. A 10. Et automatiquement. Toutes les. Polices. Qui auront. Cet attribut. Par exemple. Test. Vont. Redimensionner. Automatiquement. Vous n'aurez pas besoin. De repasser. Sur toutes les polices. Venir ici. Sélectionner. Hop. Je repasse à 10. Manuellement. A la main. Ce qui est. Un travail fatidique. Et chiant. Imaginez. Sur 50 pages. Les auteurs. Ne s'emmerdent pas. Faire ça. Donc. C'est pareil aussi. Pour les styles de caractères. Mais c'est. Légèrement différent. Les styles de paragraphe. S'appliquent. Comme vous voyez. J'ai pas la possibilité. Par exemple. Si maintenant. Je sélectionne. Je veux. Juste modifier ce texte. Et ce qui se passe. Il va me l'appliquer. Sur toute la ligne. En fait. Il va s'arrêter. Au moment. Où il y a un entrée. Donc. Si maintenant. Je reviens ici. C'est R2Z. Je dis. Ok. J'ai compris ça. Je fais entrer. Ok. Ça marche. C'est bien. Mais imaginons. Que je veux juste. Surligner. 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 Le mot. C'est tout à fait possible. Donc. On crée. Un nouveau style de caractère. On l'appelle. Comme on veut. Un double clic dessus. Je l'appelle. Test. Par exemple. On peut choisir. Comme d'hab. La police. On peut laisser tout par défaut. Et on se dit. Juste. Je veux qu'il soit. Simplement. Souligné. Je clique ici. On peut. Quelque chose de très important pour moi. Cliquer sur un aperçu. Ça permet de voir en direct. Ce qu'on est en train de modifier. Et voilà. Donc. Mon texte est souligné. Ça se voit à peine. C'est en violet. Très très clair. Mais il est bien souligné. Et tout le reste de la ligne. Est normal. Entre guillemets. Ce qui est bien. C'est qu'on peut. Faire une fusion. Donc. Voilà. J'ai appliqué. Le style de paragraphe. Mais j'ai appliqué. En plus. A ce mot. Obis. Le style de caractère. Qui est. Surligné. Alors. Ensuite. On a une chose. Qui est assez sympathique. C'est la biche de texte. Alors. Je vais vous montrer. Comment ça fonctionne. On reprend du coup. Notre image. De billard. Je le pose. Mon image ici. Basiquement. Il ne se passe rien. Et. C'est normal. Maintenant. J'ai mon image. Qui est sélectionnée. Comme ça. Et. Regardez. Ce qui se passe. Ici. Le texte. S'adapte. Par rapport. Aux bordures. De l'image. Il y a moyen. Maintenant. Si. Maintenant. Je crois. Je crois. Que j'ai fait. Une petite bêtise. Non. C'est bon. Je n'ai pas fait de bêtise. On peut aussi. Redimensionner. Les marges. Vous voyez. Que là. Le texte. S'écarte. Et. Si. Vous avez. Un bon écran. Et que. L'encodage. Je ne m'a pas tout. Écrabouillé. Vous pouvez voir. Que. Il y a. Une seconde bordure. Entre. L'image. Et cette bordure. Ça correspond. A la dimension. Ici. 5 mm. Je peux. Élargir. 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 Autant. Et. Je peux. Appliquer. Ici. D'autres règles. On peut. Aussi. Importer. Des. Des couleurs. Et. Toutes. Sortes. De fichiers. Depuis. La bibliothèque. C'est. C'est un petit truc. Un petit détail. Mais. C'est toujours pratique. Quand on travaille. Sur. Différents. Dans le logiciel. Adobe. Voilà. Donc. Au niveau. Ensuite. Des options. Je regarde. Si je peux. Vous apprendre. Un truc. Vraiment. Utile. On a la possibilité. Donc. D'ajouter. Les pages. Changer. Les marges. Et les colonnes. On se rend compte. Quand on a créé. Le fichier. Les marges. N'étaient pas assez larges. Ou trop petites. Voilà. Ici. C'est possible. On peut rajouter. Des colonnes. Ça. C'est une option. Qui est super pratique. Imaginez. Que vous avez. Une page. Ici. A 4. Vous voulez. Que votre texte. Soit écrit. Sur 3 colonnes. Côte à côte. Donc. 1. 2. 3. Et pas sur. Toute la largeur. Bah. C'est tout à fait possible. Depuis ce menu. On a. On a possibilité. De créer des repères. C'est la même chose. Que dans. Photoshop. Et Illustrator. Là. Vous avez vu. Juste avant. La possibilité. De créer des caractères. A la volée. C'est super pratique. Quand on veut tester. Une mise en page. Sans avoir de texte. A rentrer. A main. On a la possibilité. D'insérer des caractères. De saut. Ça c'est très important. Insérer un espace. Ou caractère. Spécial. Alors. Les caractères. Spéciaux. Regarde. Qu'est-ce que tu peux. Et autres. On a la possibilité. Aussi. De mettre. Des. Numéros de tâche. De page. Marque. Voilà. Les marques. Comment faire. Tout simplement. Un numérotage de page. Vous allez dans le gabarit. On me semble. Ça. Simple. Vous avez. Outils texte. Vous. Une zone de texte. Vous allez. Dans. Texte. Spécial. Marque. Numéros de page active. Donc. Il y a un A. N'y touchez pas. Vous pouvez. Par contre. Ce qui est intéressant. Changer la police. La taille. C'est tout à fait possible. Et. Si maintenant. Vous revenez ici. Qu'est-ce qui se passe. Numéros. 5. Et là. Numéros 7. Donc. Ça permet. En fait. De créer. Numérotation de page. Automatiquement. Vous n'êtes pas obligé. De mettre à la main. Ça semble évident. Voilà. Donc ensuite. Il y a plein d'options. Que je ne vais pas. Expliquer en détail. Ce n'est pas nécessaire. Bon. C'est important. Je vous invite. Comme d'habitude. A aller. Le voir. Par vous-même. Vous pouvez créer des tableaux. Importer des tableaux. Deux pixels. Ou importer des documents. Word. Texte. Et. RTF. Et ensuite. Vous avez. Panel. Fenêtre. Voilà. Je ne vois pas. Ce que je pourrais plus. Vous expliquer. Pour un début. C'est toujours la même chose. Vous touchez. A toutes les options. Tous les boutons. Vous regardez. Ce que ça fait. Et c'est la manière. La façon. La plus rapide. D'apprendre. Et de voir. Ce que l'outil. Est capable. Et ce qu'il vous propose. N'hésitez pas. A laisser un pouce bleu. Ou un pouce rouge. Abonnez-vous. Posez des questions. En commentaire. Si. Nécessaire. Et je vais vous retrouver. Pour d'autres vidéos. Allez. A plus.